Fake News numéro 2 Aucun autre pays n'a expérimenté un système de monnaie pleine. Et la Suisse devrait maintenant servir de cobaye. Voici ce qui est vrai. La monnaie pleine n'est autre que le franc suisse, c'est-à-dire l'argent de la Banque Nationale. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Les pièces et les billets sont de la monnaie pleine. Et même l'argent scriptural que les banques utilisent entre elles est déjà de la monnaie pleine. Seuls nous autres, citoyennes et citoyens, dépendons de l'argent électronique que les banques privées créent elles-mêmes. Durant ces dernières décennies, l'argent de la Banque Nationale a été de plus en plus remplacé par l'argent privé des banques. L'initiative « Monnaie pleine » demande le maintien du franc suisse, le maintien d'une monnaie garantie par l'État. En fait, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'expérimentation. Intérêt négatif, masse monétaire excessive, endettement démesuré, tsunami des règlements. Stop à l'expérimentation. Et revenons à la monnaie pleine. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir de l'argent sûr en banque ? Qui doit avoir le droit de créer notre argent ? Les banques commerciales, pour leurs propres profits, ou notre Banque Nationale, pour le bien de tous ? Votez oui à l'initiative « Monnaie pleine ». Sous-titrage Société Radio-Canada